Chapitre X du livre de Tobie de la Bible de Filion, traduit par le révérend père Louis-Claude Filion. Cet enregistrement LibriVox appartient au domaine public. Pendant que Tobie différait son départ à cause de ses noces, son père s'inquiétait et disait « D'où peut venir ce retard de mon fils, et qui peut le retenir là-bas ? » Ne serait-ce pas que Gabellus est mort, et qu'il ne se trouve personne pour lui rendre l'argent ? Il commença donc à s'attrister vivement, et Anne, sa femme, avec lui, et ils se mirent ensemble à pleurer de ce que leur fils n'était pas revenu auprès d'eux au jour marqué. Mais sa mère surtout versait des larmes inconsolables, et elle disait « Hélas, hélas, mon fils, pourquoi vous avons-nous envoyé si loin ? » Vous, la lumière de nos yeux, le bâton de notre vieillesse, la consolation de notre vie et l'espérance de notre postérité. Nous ne devions pas vous éloigner de nous, puisque vous seuls nous teniez lieu de toutes choses. Tobie lui disait « Taisez-vous, et ne vous troublez pas, notre fils se porte bien, cet homme avec qui nous l'avons envoyé est très fidèle. » Et rien ne pouvait la consoler, et sortant tous les jours de sa maison, elle regardait de tous côtés, et allait dans tous les chemins par lesquels elle espérait qu'il pourrait revenir, pour tâcher de le découvrir de loin quand il reviendrait. Cependant Raguel disait à son gendre « Demeurez ici, et j'enverrai à Tobie votre père des nouvelles de votre santé. » Tobie lui répondit « Je sais que mon père et ma mère comptent maintenant les jours, et qu'ils sont agablés de chagrin. » Et comme Raguel priait Tobie avec de grandes instances, et que celui-ci refusait de consentir, il lui remit Sarah et la moitié de tout ce qu'il possédait en serviteur, en servante, en troupeau, en chameau, en vache, et une grande quantité d'argent, et il le laissa partir plein de santé et de joie. Et les parents, prenant leur fille, la baisèrent et la laissèrent aller, l'avertissant d'honorer son beau-père et sa belle-mère, d'aimer son mari. De régler sa famille, de gouverner sa maison, de se conserver elle-même irrépréhensible. Fin du chapitre 10